On savait sa capacité à mobiliser encore les foules. Donald Trump a donc confirmé hier soir qu'il était plus que jamais de la partie. L'ancien président américain remportait au la main le premier caucus républicain qui se tenait dans la Iowa. Une victoire avec un peu plus de 50% des voix qui consolide aujourd'hui son statut de grand favori au sein du parti républicain. Le mania de 77 ans, quatre fois inculpé au pénal, laisse très loin derrière lui ses principaux rivaux. Nicky Allais et Ron De Santis, le gouverneur de Floride, arrivés en seconde position. Les précisions tout de suite de notre envoyé spécial Mathieu Mabin. On s'attendait à une victoire de Trump, c'est à peu près ce que promettaient toutes les études. Mais il faut bien reconnaître que le score de Donald Trump a surpris ses opposants ici en Iowa. Donald Trump voulait 50% et alors que bien peu d'observateurs jugeaient cela crédible, ce résultat met globalement un terme aux ambitions des concurrents républicains de l'ancien président. On l'a compris, mais surtout inquiète considérablement le camp démocrate. Un Donald Trump aussi fort ici en Iowa, l'État qui traditionnellement donne la tendance générale d'une élection présidentielle, va nécessairement provoquer une secousse dans l'entourage de Joe Biden. Un Joe Biden qui, comme on le sait, est loin de faire l'unanimité comme candidat dans son propre camp. Et au regard des chiffres de cette nuit, la tendance soulignée par les observateurs ces dernières semaines et ces derniers mois se confirme. En l'état actuel des choses, Donald Trump est un candidat fort. Et si l'on met de côté les risques de disqualification qui pèsent sur lui, l'hypothèse d'une victoire le 5 novembre prochain n'est pas du tout à écarter, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, s'il se trouve face à Joe Biden. Mais attention, nous sommes à 10 mois du scrutin, on le rappelle. Et même s'il faut prendre cet épisode de l'Iowa très au sérieux, évidemment, tout peut encore arriver.